Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Pour me présenter en quelques mots, je suis Baptiste Brouillasse, joueur de hockey sur glace au comète de Modan et aussi préparateur physique. Aujourd'hui, je vais vous présenter une séance de sport à faire à la maison, très simple à mettre en place car on va travailler essentiellement un poids de corps, pas de charge additionnelle, pas besoin de matériel, et on va travailler sous forme de circuit qui va travailler à la fois le cardio et le renforcement musculaire. Pour commencer, on va attaquer avec un circuit Tabata. Donc un Tabata, c'est quoi ? C'est 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. C'est-à-dire qu'on va exercer pendant 20 secondes et qu'on va se reposer pendant 10 secondes. On va enchaîner 4 exercices et faire 3 tours. Le premier exercice, donc, on va attaquer avec les squats. Les squats, les pieds un peu plus larges que la largeur du bassin, bien posés à plat au sol. D'accord ? On met les mains devant, on tire bien les épaules vers l'arrière, on serre les omoplates, on garde bien les épaules basses, et ensuite on engage d'abord les fessiers vers l'arrière et on plie genou-cheville. Ok ? Et on remonte. Le but, c'est d'avoir un maximum d'amplitude, de descendre le plus bas possible, sans avoir de rétroversion au niveau du bassin. D'accord ? On garde toujours le bas du dos bien plat. Ok ? Là. 20 secondes de travail. Ok ? À ce rythme-là, on n'est pas obligé d'aller trop vite, on commence doucement. Et ensuite, 10 secondes de repos. Le deuxième exercice, ce sera les fentes. Les mains sur les hanches, on vient chercher loin devant, on descend, on effleure le sol avec le genou et on remonte. Ok ? Même chose de l'autre côté. D'accord ? On fait bien attention à poser le pied bien à plat, pour ça il faut aller chercher loin. Le tibia bien à la verticale pour exercer la pression sur le plat du pied, pas sur la pointe, le talon ne doit jamais se décoller. D'accord ? Ok. Le troisième exercice, ce sera donc des jumping jacks. Donc, position de départ, les barres vers le haut, joints, pieds joints vers le bas, on saute, on ouvre, on descend, on touche les mains et on remonte. Un petit peu plus dynamique, là, ici. D'accord ? 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Et ensuite, le quatrième et dernier exercice du tour, ce sera du gainage classique en planche. La plupart d'entre vous doivent connaître. Là, les pieds bien serrés, bien alignés, épaules en genoux, chevilles. On contracte bien les abdos et on se relâche au niveau de la ceinture scapulaire, donc au niveau des épaules. Ok ? 20 secondes. Ensuite, de nouveau 10 secondes de repos et on recommence ce tour 4 fois. Ok, donc une fois qu'on a terminé notre échauffement, on va passer sur le corps de séance qui va être notre circuit training, où on va enchaîner cet exercice les uns après les autres sans temps de repos. Et on va enchaîner les tours les uns après les autres sans temps de repos toujours et en enlevant une répétition à chaque fois. On va en dégressif. C'est-à-dire qu'on va commencer avec 10 répétitions par exo. D'accord ? Et ensuite, une fois qu'on a fini notre premier tour, on recommence et on enlève une répétition. 9 répétitions partout, etc. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à une répétition. Ça fait donc 10 tours. D'accord ? Donc le premier exercice, ce sera les squats. Le même exercice que pour le premier à l'échauffement. Ici, on descend et on remonte. La respiration, on fait bien attention, on inspire quand on descend et on expire quand on remonte. D'accord ? Le deuxième exercice, ce sera les pompes. On vient ici sur les genoux ou sur les pieds. D'accord ? C'est comme on veut. Si on n'a jamais fait trop de pompes, je vous conseille de commencer sur les genoux. On ne croise pas les pieds. On garde les pieds bien parallèles. Les mains un petit peu plus larges que la largeur des épaules. On descend et on remonte. On reste bien gainé, bien aligné. Le troisième exercice, ce sera donc les fentes. Les mains sur le bassin. On vient devant, on descend et on remonte. On alterne à chaque fois. Comme c'est un mouvement qui se fait en unilatéral, un côté puis l'autre. On va faire 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre. Et à chaque fois qu'on recommence un tour, on enlève une répétition. Donc ça fera 9 et 9. Et ainsi de suite. Ensuite, pour les montagnes climbers, le quatrième exercice. On vient ici en position de pompe sur les pieds cette fois, obligatoire. Et on envoie un genou d'un côté, un genou de l'autre. Je vais me tourner pour que vous voyez bien. D'accord ? Un genou d'un côté et de l'autre. Ok ? On peut aller un petit peu plus dynamique. On reste bien gainé. On essaie de faire attention de ne pas trop lever les fesses sur celui-là. Ensuite, pour le cinquième exercice, ce sera donc les hip thrusts. Allongé sur le dos. Les pieds bien à plat au sol. Et ensuite, on va pousser sur les talons pour monter le bassin. On redescend, on effleure le sol avec les fesses et on remonte. D'accord ? 10 répétitions. Après ça, de nouveau les jumping jacks, comme pendant l'échauffement. Main et pieds serrés en haut. On saute, on écarte. Un petit peu plus dynamique aussi. Et le septième exercice, ce sera le dernier. Les chandelles. On s'allonge sur le dos. Les mains sous les fesses. Genoux légèrement pliés, verrouillés. D'accord ? On monte le bassin et on descend. C'est bon pour tout le monde ? Super ! Donc voilà, ce sera notre circuit training. On va faire 10 répétitions par exo. Et ensuite, on enlève une répétition à chaque tour. D'accord ? On va en dégressif comme ça jusqu'à faire une répétition. Le but, c'est d'exercer le circuit training en un moins de temps possible. Ok ? J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez aussi à boire beaucoup d'eau avant, pendant, après l'effort et tout au long de la journée. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très prochainement. Merci. Merci.